Bonjour, bienvenue pour ce deuxième épisode de la série des tutoriels sur la chaîne de Maxon Le Pilote. Aujourd'hui, je vais vous aider à installer un mode, mais surtout un circuit sur Airfactor 2 avec la nouvelle interface que nous avons depuis la dernière mise à jour. Pour cela, je vais vous expliquer déjà comment télécharger un circuit et ensuite comment l'installer avec le système de management de mode spécifique au jeu Airfactor 2. Pour cela, commencez par télécharger ce que vous souhaitez. Vous vous rendez sur votre navigateur à Internet et vous recherchez Race Department. Une fois que vous accédez à ce site, vous allez dans la section téléchargement. Une fois que la section téléchargement s'affiche, recherchez le jeu qui vous intéresse. Dans notre cas, Airfactor 2. Le sous-dossier s'ouvre et là, on vous propose les voitures, donc ce qui est mode, les plugins, les skins qui sont donc, je vous le rappelle, les livrets, si vous avez vu la première vidéo de tutoriel, et donc les tracks, les circuits. Vous cherchez le circuit qui vous intéresse. Vous pouvez faire soit les dernières mises à jour, les dernières ressources fournies, donc les derniers circuits mis en ligne, ceux qui sont le plus téléchargés, donc ce que vous risquez peut-être de rencontrer le plus souvent en ligne, et les plus téléchargés. Donc les plus téléchargés, c'est bien ceux que vous avez le plus téléchargés, pardon, et le top ressources, c'est celles qui sont les mieux notées. Excusez-moi pour le différencement qui était important. Nous, par exemple, on va vouloir télécharger Suzuka 2013. Nous, nous rendons sur le circuit, sur le topic, et là, vous voyez plusieurs choses importantes quand vous téléchargez un circuit. La taille du fichier. Donc si vous avez un fichier bien plus important qui dépasse, on va dire, les 200 MO, méfiez-vous, c'est peut-être quelque chose de dangereux, même si, je le rappelle, ce site est assez sécurisé. Autre chose extrêmement importante, ce sont les screenshots, c'est-à-dire qu'on va vous montrer un petit peu ce que vous allez télécharger. Il est important de jeter un œil sur ce que vous allez télécharger, parce que, pour ceux qui ont une moins bonne connexion, ça va vous prendre un petit peu de temps à le télécharger. Ensuite, il faut que ce soit assez qualitatif, c'est-à-dire que vous voulez un beau rendu, un beau circuit. Ce Air Factor 2 contient pas mal de circuits qui ont été importés du premier Air Factor, mais il y a eu dans le passé des cas où, par exemple, des jeux comme Grand Prix Légende nous ont fourni des circuits pour le mode F1 1967 de Air Factor premier du nom. Donc il est important de voir ce que vous téléchargez et la qualité visuelle du circuit. Regardez également la version dans laquelle le circuit est proposé, dans ce cas-ci, la version 1.0. C'est-à-dire que c'est une version correcte, qui est complètement débugée. Vous avez des circuits qui sont en version 0.0.1, 0.2, 0.3, qui sont des circuits où vous avez peut-être simplement la structure du circuit, donc les virages, vous n'avez pas de panneau de freinage, vous n'avez pas de rail, vous n'avez pas de public, enfin bref, c'est vraiment des circuits qui sont naissants et en cours de développement. Donc regardez bien ce que vous téléchargez. Une fois que vous téléchargez le fichier, comme ceci, il va se mettre dans votre barre. Une fois que c'est terminé, vous fermez votre navigateur Internet et vous avez votre dossier compressé qui est sur votre bureau. Un clic droit et vous allez extraire ici l'élément. Donc vous voyez que ce n'est pas un élément comme un dossier, comme on a pu le voir pour le premier épisode. Ce n'est pas un dossier que vous allez glisser dans les dossiers du jeu spécifique. Non. R-Factor 2 a une particularité, c'est qu'il a, comme je vous le disais, un management de mode. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, ce sera plus simple qu'une longue explication. Vous vous rendez sur votre ordinateur, dans votre poste de travail, pour les plus anciens, et vous cherchez le dossier R-Factor 2. Pour ma part, c'est sur mon second disque dur, dans le dossier de mes jeux. Et j'ai ensuite, voilà, vous voyez R-Factor 2. Je sélectionne le dossier et j'ai différents sous-dossiers. Je vais m'intéresser au dossier Package. Le dossier Package, c'est l'endroit où vous allez placer vos modes. Donc je l'ouvre, vous voyez ici tous les modes que j'ai déjà installés sur mon R-Factor 2. Vous voyez qu'il y a un dossier spécifique pour les skins, mais ça j'y reviendrai pour un autre tutoriel. Vous réduisez la taille de votre fenêtre, vous prenez votre élément, vous maintenez votre clic gauche, et vous venez copier, glisser l'élément dans le dossier. Une fois que c'est fait, supprimez votre mode de votre bureau, et votre dossier qui contient le mode, soit vous le stockez si vous l'appréciez, si vous ne voulez pas, c'est à votre simple choix, vous le glissez également dans la corbeille. On revient maintenant dans le dossier du jeu. Vous allez sortir de ce dossier Package, et vous allez maintenant démarrer le launcher d'R-Factor. Donc, hop, double clic gauche, et vous arrivez sur ce dont je vous parlais, le nouveau launcher de mode depuis la dernière version, la build 906, qui est disponible depuis le 16 décembre dernier. Vous allez aller sur le petit roulement qui est ici, pardon, sur la petite boîte au-dessus du roulement, et vous allez voir les derniers modes qui sont là, et on vous en propose même à installer à jour. C'est-à-dire que, voilà, là, ce sont tous les modes qui sont référencés officiellement par le développeur, soutenus, ou qui ont un lien avec le développeur, et qu'on peut vous demander d'installer. Par exemple, j'ai Lost Valley 2014, qui fait 79 MO, je peux l'installer. Donc ça, c'est du contenu directement proposé par l'éditeur. Ça, c'est une très très bonne chose, et c'est très bien fait. Dans notre cas, on installe un mode extérieur à ce qu'ont fait les développeurs. Donc nous allons en haut, ici, sur le mode manager. Nous cliquons une fois à gauche, et ça nous ouvre donc, comme son nom l'a dit, le mode manager. Vous avez donc ici la liste des choses que j'ai déjà installées. Voilà, et nous, on va refresh. Donc c'est-à-dire qu'on va aller refaire un tri de tout ce qu'il y a dans le dossier qu'on a consulté tout à l'heure, et dans lequel nous avons mis notre circuit. Donc le refresh a été fait, on le fait une deuxième fois, et vous avez installé oui ou non. Et on va trier par oui et non. Et au tout début, vous voyez, voilà, R-Factor 2013, type location, donc circuit, version 1.0, installé, non. Donc on va ici à gauche, vous avez installé, ça vérifie l'élément, ça l'installe. Et une fois que vous avez un petit yes, donc on va essayer de le retrouver maintenant. Toujours le souci, parce qu'une fois que vous avez du... de la quantité de mode, c'est compliqué, le voici, voilà. Donc vous avez votre mode, qui est en yes, c'est-à-dire qu'il est installé. Si vous souhaitez le désinstaller sans abîmer d'autres fichiers, vous faites une install, hop, et vous avez toujours dans votre dossier le circuit de Suzuka, mais qui n'est plus installé dans votre jeu. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, donc quand vous avez installé votre mode, on va le réinstaller, comme ça, ça va être vite fait. Vous voyez que c'est très simple. Une fois que c'est fait, rien à faire, vous fermez votre fenêtre, vous allez sur le launcher, et vous démarrez avec le petit casque, le single player, ou le multiplayer, le single player que vous voyez ici, et vous démarrez votre jeu, et vous allez rouler sur votre circuit. Je vais vous retrouver dans quelques instants sur le circuit de Suzuka que nous venons de télécharger. A tout de suite. Nous voici donc maintenant dans le menu du jeu. Nous allons donc dans la section circuit, et nous allons donc sélectionner, donc on va mettre en vue liste, et on va rechercher notre circuit pour voir qu'il est bien installé. Et vous voyez, R-Factor Suzuka 2013, Grand Prix du Japon. J'accepte. Je sélectionne ma voiture, au hasard, et une fois que c'est sélectionné, et bien rien ne m'empêche de me rendre sur le circuit, et de rouler sur le circuit que je viens de télécharger. Voilà. Ça nous charge notre voiture. On va faire une petite course. Mais pour voir simplement que c'est bien installé, donc on va attendre que ça charge. Et voilà, miracle, nous avons spawn dans notre garage, avec notre voiture sur le circuit d'R-Factor Suzuka 2013. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter si vous avez un souci, je me ferai un plaisir de vous aider, et je vous dis à la prochaine. Salut !